salut les amis vous allez bien moi ça va impeccable donc ici on est au bord d'un fleuve moi je l'appelle plutôt rivière on va dire que s'il n'y avait pas le barrage d'harzal ça serait toujours un fleuve mais là ce qu'on porte plutôt comme une rivière donc j'ai pas prêt à morcer à l'avance on est arrivé hier avec augustin on dort dans le camion qui est juste là je vous ferai un petit tour du camion après parce que je l'ai aménagé maintenant enfin aménagé on peut dormir et tout et vous voyez donc deux cannes sur road pot derrière et une canne sur pique plus loin là bas les initiés enfin les gens du coin reconnaîtront le pont on a une paillote juste à côté avec augustin on est arrivé hier on n'a pas pêché c'est aussi un secteur de nuit donc j'aurais pu pêcher cette nuit mais je vais pêcher la nuit prochaine parce que je reste de nuit en fait on reste de nuit et donc hier ce que j'ai fait c'est simplement comme je n'avais pas prêt à morcer je suis allé en flotte tube et mes piges j'ai tâté tâté partout j'ai choisi mes zones pour déposer deux cannes et j'ai fait un amorçage sur à peu près 40 mètres de long le long de la berge en face avec à peu près 2 kg de noix tigré et un kilo de bouillettes rg billette cacahuètes cacahuètes et ça semble vraiment beaucoup la cacahuète voyez ici là ça sent bien fort la cacahuète donc j'ai pris un sachet d'un kilo et je l'ai évaillé sur toute la longueur des 40 m en mettant un petit peu plus sur mes deux cannes de façon à ce que bas dans la nuit et tout surtout qu'ici faut bien se dire que la pêche elle va se faire là de 6 heures où j'ai posé ma première canne jusqu'à les 10 heures 10 heures et demie après terminé terminé après ça va se compliquer parce qu'il ya des gens des jeunes qui sautent du pont pour se baigner un ponton à côté ils sautent aussi et tout donc ça va être un brouhaha pas possible hier déjà qu'on est arrivé c'était la kermesse mais je le savais je m'en doutais bien c'est une zone voilà il ya comme je vous dis une petite paillotte d'ailleurs je vous mets une petite photo de notre petit repas hier avec augustin voilà c'est cool speedy on va faire pareil on va manger là bas je lèverai les cannes juste à côté il ya des toilettes donc voilà et et pour revenir à la pêche et ben que dire de plus rien j'ai déposé au bateau amorceur je vous mets une petite photo de ma benne remplie voilà chenvi parce que j'avais encore un sachet de chenvi donc j'y allais pour les déposes je mets un peu de chenvi avec un peu de tiger un peu de bouillette entière j'ai pas coupé les bouillettes en morceaux parce que l'eau est assez chaude et j'ai peur que les indésirables viennent beaucoup dessus donc faut mettre des gros morceaux à part chenvi quoi forcément mais bon s'ils se nourrissent du chenvi sont pas à tricher à triturer mes bouillettes quoi bah voilà j'espère que ça va donner on verra bien après comme je viens de vous dire l'eau est très chaude c'est vraiment sur le coup du matin va falloir faire la pêche là et on verra de toute façon ma canne qui est sous le pont là même si les jeunes ils sauteront dessus là j'ai envie de la laisser la journée elle elle est uniquement la tiger pour voir ça se trouve les carpes c'est un coup à faire un départ sous les sous les plongeons des des baignères il ya quatre mètres quatre mètres cinquante quatre mètres soixante dix de profondeur ils sont pas près de se prendre dans mon âme sang voilà voilà donc je vous tiens au courant ça filme en direct sur sur le trépied pas sur la canne seul là bas mais ici je pense que je vais les mettre la petite gopro et puis on se dit à tal bisous pour les amis il est 23 heures tout comme ça voici un poisson fait il ya trois quarts d'heure je les mets en sac en attendant parce qu'en fait c'est une sacrée journée sacrée journée et pas une touche de la journée j'avais pas relancer les camps depuis six heures avec l'ex patin et et en fait je savais qu'il y aurait du monde ici sur la zone sur le mais alors c'est une carnesse pas possible voilà un poisson que j'ai pas peser c'est augustin qui a fait la fin de qu'on va pour ce que j'ai ramené en lui C'est parti ! C'est un gros, celui-là. 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 Et puis avec la fatigue, comme tu as du monde avec toi, tu vois, c'est pas pareil. et dans la suite de la vidéo parce que là ça continue, je vous fais juste quelques petites photos et je vous l'explique avant puisque là j'ai quasiment, enfin j'ai même pas filmé du tout c'est une pêche qu'on a fait après celle-ci, donc ce coup-ci avec des potes avec les gars du team NSC une partie et là on a fait une sortie carpe et silure, sur la vilaine toujours et bon, je m'en sors moi personnellement avec une carpe j'ai eu encore un petit coup de chance avec une canne posée en toute bordure sur le côté, sur une sorte de lopin de terre qui est décroché un peu de la berge je le sentais bien, j'avais été avec le bateau de mon collègue Gaston pour tâter j'avais 70 cm d'eau ça tapait assez dur je dis 70 cm, large pour faire un poisson donc j'ai déposé en côté il y avait des petites branches en surplomb, vraiment dessous au bateau amorceur ce coup-ci j'avais pris les épicés rougetons RG Bouillette elle en chiait la carpe mais j'ai l'impression qu'elle les digère quand même vachement vite et j'avais fait un coup central que je sentais vraiment bien sur une première cassure dans 3,90 m d'eau, ça n'a rien donné j'avais donc Gaëtan Gaston, le collègue il était lui sur une deuxième cassure à 7,80 m il n'a rien fait non plus et par contre Cédric donc lui qui était à l'opposé complet de moi en périphérie de poste il a pêché une petite pointe aussi sur sa bordure il a fait deux départs, malheureusement il fait une décroche, une casse comme quoi la rivière a beau être super large et tout, la plaine eau n'a rien donné il ne faut vraiment pas négliger la pêche dans ses bottes on était vraiment enfin pas dans nos bottes puisque c'était un peu sur les côtés mais c'était quand même sur notre berge, collé à notre berge et départ silure, il y en a eu plusieurs avec plus ou moins de réussite mais quand même un beau silure donc je vous mets déjà la photo de ma carpe voilà, un poisson qui faisait à peu près 10 kg et je vous mets la photo du silure que Gaston a fait par la suite plus de 2 m, un beau bébé voilà, et donc on est resté moi j'ai fait que 24h avec eux les premiers ont fait 48h voilà, c'était fort sympathique j'ai pas filmé j'aurais pu faire un peu plus de séquences pour vous les présenter et tout mais vous voyez quand on est tous ensemble comme ça filmer c'est pas forcément faut savoir profiter aussi donc et bien voilà ce sera tout pour cette petite vidéo j'ai hésité à vous faire une vidéo avec ce que j'avais en contenu elle est un peu décousue la vidéo je me suis dit allez Manu t'as quand même un peu de séquences c'est dommage de pas mettre un peu de vidéo donc c'est tout je vous dis sûrement à mercredi prochain je sais pas comment je vais pêcher là en ce moment c'est la flotte à bloc ça passe du coq à la nain c'est soit des très fortes chaleurs soit de la pluie mais je préfère comme ça quand ça va se calmer un peu entre deux eaux entre deux pluies il y a moyen de faire du poisson voilà voilà bon je vous dis à très bientôt on va tester une nouvelle bouillette aussi les bouillettes de Jimmy qui habite pas loin de la maison en fait enfin on va dire à une heure de route d'ici il m'a contacté il a fait une bouillette un peu il fait une recette de bouillette un peu spécifique qui m'a intrigué il m'a proposé de les essayer donc j'ai dit ok ça peut être sympa puis d'en parler et voir un peu j'ai pas le secret de sa fabrication mais je ne l'aurai pas et je ne le veux pas mais par contre c'est intriguant donc je pense que ça va être la vidéo de mercredi prochain et donc restez là et puis je vous dis en attendant bonne pêche bisous